Bienvenue dans un nouveau pré-start consacré aujourd'hui à Call of Duty Ghosts sur PS4. Alors une fois n'est pas coutume, on a coupé un petit peu les parmi les deux jeux qui étaient dédiés tout simplement à la présentation des Ghosts. On a préféré vous montrer les séquences qui suivaient immédiatement derrière, à savoir les premiers pas dans ce jeu. Donc là on se balade en forêt avec votre frère et votre papa, pour l'instant aucun flingue, juste quelques petits pas pour se familiariser avec la maniabilité du jeu. Bon c'est sympa, la ligne d'horizon est assez lointaine, oups, donc tremblement de terre a priori, alors il va falloir accélérer un peu d'après ce que j'en comprends. On peut quand même continuer à admirer les graphismes, vous voyez il y en a deux partout. J'aime bien ces couleurs, c'est assez sombre, les contrastes sont sympas, ça donne un style à l'ensemble. Plutôt joli ce début de jeu, alors bon apparemment il faut courir, je continue à courir tant bien que mal en suivant mon frangin. Le père a l'air de s'éloigner un petit peu, on voit tout au fond, la ligne d'horizon est quand même mointaine, c'est bien, on voit des déflagrations, des grandes flammes. Le père parle d'un Odin, qui semblerait d'après ce que nous en avions lu, que ce soit le satellite de guerre des US, ce qui permet donc d'attaquer le sol, mais bon là, à priori il se trompe de cible. Alors voilà, on va jusqu'à chez nous, belle fissure dans la piscine, je pense que là c'est foutu pour prendre un petit bain. On continue la balade, on est plus ou moins à l'abri, ça continue de trembler. Bon une fois de plus c'est la recette Call of Duty, c'est à dire qu'on est réellement immergé dans l'action, beaucoup de choses se passent, voilà, et on n'en a pas la maîtrise, ce qui donne l'impression évidemment de vivre l'action encore plus de l'inférieur. Allez, il faut continuer à avancer d'après ce qu'il me dit. Petit flashback, a priori, ah sympa, une petite séquence dans l'espace. Bon, on en avait entendu parler, mais c'est vrai que manette en main, c'est quand même très plaisant. Justement, on est en train de travailler sur le fameux satellite Odin. Rigolo, très rigolo, pas forcément facile à manier dans un premier temps, mais vraiment, vraiment agréable. Alors, je vais essayer de me rapprocher de la porte. Voilà, je suis en train d'arriver donc dans la station en question, voilà, on rentre directement dedans. Voilà, petit ajustement de hauteur et tout va bien. Bon, graphiquement, c'est encore sympa, les combinaisons sont plutôt joliment faites. Voilà, décompression, on va ouvrir le sas. Rigolo de se balader comme ça dans l'espace, on n'a pas trop l'habitude, donc c'est assez sympa. Oui, oui, j'arrive. Oups, et voilà. Donc, agression sur le satellite, donc on a intérêt à se tailler. Sauf qu'il peut. Pas que facile d'avancer vite dans ce milieu. Et voilà la première arme. Bon, là, on ne fait pas dans le détail apparemment. Donc, cette fois, vous êtes armé, ça commence. Et on va pouvoir certainement ajuster les quelques agresseurs. Alors, on redescend un petit peu. Là, je ne vois vraiment pas très bien où je vais, mais peu importe, je suis le mouvement. Voilà, ça y est, c'est démarré. Bon, c'est plutôt facile pour l'instant. Évidemment, c'est le début du jeu. Pas de souci, on vous rappelle tout de même que pour Call of Duty, si vous avez un tant soit peu l'habitude avec les FPS, on vous conseille de grimper un petit peu la difficulté, parce que la difficulté de base n'est pas suffisante souvent pour les joueurs un petit peu aguerris, ce genre d'exercice. Belle vue, là, sur justement Odin. qui est en train de, à priori, de tirer sur la Terre. Donc, on continue d'avancer. Bon, ça ne vaut pas une ambiance à la Dead Space, mais c'est quand même rigolo. Encore des ennemis au loin. Voilà, les éternelles explosions à la Call of Duty. On a l'impression de subir en permanence. Là, c'est de la vraie immersion. Ceux qui aiment ces scènes vont être servis. On s'en sort tant bien que mal, mais là, il y a quand même du dégât autour de nous. C'est sûr. Alors, on continue. A priori, on se dirige donc vers Odin pour essayer de le neutraliser avant qu'il ne tire trop sur la planète. Donc, vous voyez le parallèle. Ce qu'on a vécu tout à l'heure au sol, c'était effectivement les tirs de ce satellite. Donc, on va essayer de le neutraliser. Voilà, il semblerait que ce soit dans ce boîtier. Alors, on y va. Quelques petites manipulations. C'est parti. Ça ne tient pas grand-chose, un satellite. Une espèce de bonbonne de gaz à peine protégée sur le dessus. Bon, on ne fera pas de commentaire sur cet aspect. Bon, là, je viens de perdre mon camarade. Me voilà donc seul face à l'adversité. Et surtout, je suis a priori en train de rentrer dans l'atmosphère. Donc, autant dire que je ne donne pas cher de ma peau. Beaux effets. Franchement, c'est beau. Nous voilà à nouveau dans la peau de notre premier personnage. Et là, évidemment, c'est le spectacle avant tout. Je dois bien avouer que j'ai un petit faible quand même pour cet aspect spectacle dans Call of Duty. Je ne vais pas y chercher les mêmes choses que dans un Battlefield. Bien plus stratégique à mon goût. Mais j'aime bien ces séquences qui sont bourrées d'adrenaline. Allez, hop. Dans la maison, il y a vraiment tout qui se casse la gueule autour. C'est impressionnant. Et totalement irréel. Allez, ça continue. Ça s'effondre dans tous les sens. C'est absolument n'importe quoi. Mais on aime ça. Voilà, l'idée étant de rejoindre a priori l'hélicoptère qui va vous sauver la mise. Outch, le camion qui vient de me plaquer au sol. Et comme d'habitude, on est souvent évanoui. Il y a souvent quelqu'un pour nous tendre une main dans Call of Duty. Immersion oblige. Voilà le papa qui arrive avec la camionnette. On va pouvoir s'en sortir. Voilà, c'était notre pré-start sur Call of Duty Ghosts. Et on va vous proposer un petit test très très prochainement histoire de vous donner notre avis sur cette version PS4. A bientôt sur Maxo TV. Sous-titrage ST' 501